La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets y constituent le menu des journaux paru ce mardi 5 juillet 2022. Réoumi Quotidant nous parle à sa une des croqueries et signale que le faux fils de Sidi Ahmedsi est tombé à Dakar. Le journal souligne que pendant longtemps, Moustapha Sy a trompé son monde. Se faisant passer pour un fils du marabout de la confrérie Tidjane, Sidi Ahmedsi, il dépouillait facilement d'honnêtes citoyens qui lui vouaient un grand respect. Le porte-parole de la famille de Sidi Ahmedsi avait dénoncé les agissements de l'usurpateur à travers un poste sur Facebook, souligne Réoumi qui note que Moustapha Sy, cependant, ne comptait que sur ses pratiques malsaines pour son maître plein les poches. Restons avec Réoumi Quotidant qui nous apprend qu'après l'étape Tamba Kounda, la coalition Art Sénégal a été de nouveau interdit de distribuer des flyers dans la région de Kolda ce lundi. Leur visite a été interrompue par les autorités administratives. Dr Abdurrahman Djouf et sa délégation ont été même convoqués dans le bureau du commissaire qui leur a informé des instructions du préfet. Fait savoir ce journal et le journal Busby sur le saccage du lycée d'Ayof nous apprend que le cerveau est déféré et cinq élèves sont en garde à vue. Le quotidien du groupe e-Media annonce des mesures disciplinaires ce mardi, pendant que Libération informe de l'arrestation de Hervé Odivetti par la DIC dans son restaurant Angor Almady. Il a été condamné en Italie à 15 ans de prison ferme pour violences sexuelles aggravées sur une mineure âgée de 12 ans. Et il est ainsi visé par une notice rouge d'Interpol Rome. Renseigne ce journal qui informe en outre que la DC a fait tomber Mme Dior pour usurpation d'identité, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel, extorsion de fonds viols. Si on en croit ce journal, avec des fausses annonces d'emplois diffusées sur Facebook, Idriss Sarkis cachait derrière la page de Mme Dior piégée, violée et filmée ses victimes présumées avant de les rançonner. Cher Abdou Mbaké Baradoli sera lui interrogé dans le fonds ce jeudi vers une liberté provisoire, s'interroge par conséquent Libération qui livre l'information au moment où Welfe Quotidien voit son cause accommodée du système, évoquant la transhumance vers PASTEF. Welfe Quotidien signale ainsi la perpétuation garantie du système et nous apprend par ailleurs que Maître Abdoulahitine a saisi encore la Cour de justice de la CDAO pour violation du processus électoral sénégalais. Pendant ce temps, Sud Quotidien signale Maki droit dans ses bottes relativement au respect du calendrier républicain à moins de deux années de la présidentielle. Et sur les élections à Ziguinchor, Céidou Sané est à l'attaque dans le Quotidien, où il affirme que Beno n'a jamais perdu les législatives. Sonko et moi n'avons pas la même vision de la gestion d'un pays, déclare-t-il aussi à la une du journal de Madiambaldiagne. Au moment où, 24 heures, barre l'interrogation suivante à sa une. Où est la coqueluche des médias du palais, parlant des sorties de l'ancien ministre Ibrahim Afal, de Maître Doudoudouï et des 51 universitaires sur les errements du Conseil constitutionnel et du ministère de l'Intérieur sur les élections législatives prochaines. Et concernant ces élections, l'observateur parle de Beno, des démons, de la débâcle et des appels à l'unité, livrant les assurances de Bounoua Sambou et de Pape Mahawadjouf. L'Obs livre aussi un entretien détonnant de Lansone Gagnissarro, qui promet de se donner à 10 000% pour le projet PASTEF. Son alliance avec Ousmane Sonko a suscité beaucoup de bruit, surtout au niveau du camp présidentiel, où certains sont vite montés au créneau pour s'attaquer à Lansone Gagnissarro, note l'observateur, qui souligne cependant que l'ancien directeur général de l'Office des forages ruraux et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, sous le régime du président Macky Sall, ne regrette pas son acte. Au contraire, Sahro assume tout et explique les raisons qui l'ont poussé à décider de travailler avec le leader de PASTEF, les Patriotes Ousmane Sonko. Restons dans l'observateur, où le directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal, Moubarak Loh, annonce une tabaski dans un contexte très difficile, ce que semble confirmer l'AS qui fait état d'un casse-tête chinois pour les pères de famille, à cause notamment de la cherté des moutons. Mais il n'y a pas que les moutons qui posent problème si on en croit l'observateur qui voit les ménages sacrifiés sur l'hôtel de la tabaski, indiquant que les consommateurs sont laissés à la merci des commerçants qui procèdent à des hausses tous azimus des prix. Ce journal fait ainsi état de doublement des prix de l'oignon et de la pomme de terre en une semaine, ce qui constitue d'ailleurs, aux yeux de l'observateur, un facteur décourageant pour le consommé local. Le vrai journal, pendant ce temps, reparle de l'embargo contre le Mali et juge que les pertes du Sénégal sont surestimées. En tout cas, la levée des sanctions contre le Mali constitue un ouf de soulagement pour les Malians et leurs voisins, souligne l'analyse de Réoumi Cotéan à Saint-Sombre qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal, où la délégation générale au pèlerinage au liaison de l'islam annonce des sanctions contre l'agence Conciergerie Voyage, au cœur d'un énorme scandale d'arnaques et d'usurpations après avoir encaissé l'argent de près de 50 candidats au HG 2022. Guimari Usagna, à la même page de Réoumi Cotéan, fait une grave révélation sur la gendarmerie qu'il accuse d'avoir torturé des manifestants, de les avoir blessés et de les avoir laissés sans soin pendant cinq jours. Et dans sa livraison du jour, Stade rapporte une interview vérité avec Bukhari Dramé, qui estime qu'on ne lui a jamais donné sa chance en sélection. Et dans Sounolombe, Cathy Diop qui retrouve Bala le 7 août, 10 ans après Yekini, déclare, je cite, « Contregris n'est pas une revanche par procuration ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.